What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo du même format que la vidéo motivation que je t'ai faite. J'espère que t'aimes bien ce format, moi je le kiffe. Ça me permet de te parler posément, tranquillement, mais aussi de te motiver parce que c'est important. Et pour illustrer cette vidéo, t'auras la séance bas des pectoraux, triceps que j'ai fait aujourd'hui avec le nombre de séries et de répétitions et des petites annotations parce que oui, je t'ai noté quelques trucs, au cas où tu vas en savoir plus sur ma séance. Et comment commencer ce type de vidéo sans citation ? Parce que c'est important. J'ai choisi celle de Martin Luther King. Croyant en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyant en vous, ils se réaliseront sûrement. Ah, cette citation est incroyable et elle va bien définir le thème de cette vidéo. Tu vois, il y a actuellement deux jours de cela, j'étais en mode burn-out un peu. En mode bilan de ma vie, tu vois, en mode, est-ce que je suis content ? Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que j'ai pris la bonne direction ? Est-ce que je m'épanouis ? Tu vois, les moments où tu es tout seul et tu te parles à toi-même et tu es perdu et tu as envie de rien faire. Et tu es un peu triste et un peu déçu de toi-même parce que tu te voyais plus loin de base. Tu te voyais avec des meilleures conditions et tu ne te voyais pas à cette place-là. Tu vois, je me sentais un peu mal parce que tu sais, moi, je suis un mec qui aime bien aller de l'avant, qui aime bien partir de l'avant, courir tout droit sans jamais me retourner. Parce que quand tu te retournes, tu commences à ne pas être satisfait, tu commences à te douter. Et pour ne pas douter, j'aime bien aller tout droit. Mais au bout d'un moment, tu finis par te retourner. Tu vois, il y a certains jours où ton moral est à zéro. Tu as des coups de mou et tout. Donc, tu te retournes pour voir le chemin que tu as parcouru. Et parfois, ça peut te motiver. Quand tu as gravé une montagne, quand tu as attiré un certain physique, quand tu as évolué, ça peut te motiver. Mais quand tu vois que tu n'as pas gravi la montagne que tu voulais gravir, ou quand tu vois que tu n'es pas arrivé au niveau que tu devais arriver, eh bien, tu es déçu, tu es déçu, tu es triste, tu as l'impression de ne pas être satisfait, tu vois. Et tu as envie de revenir en arrière et de recommencer certaines choses. Et malheureusement, revenant en arrière, ça peut être très compliqué, voire impossible dans certains cas. Je ne vais pas te dire de ne pas te retourner. Parce que se retourner, c'est humain, tu vois. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, se retourner, c'est humain. Si tu gravis une montagne, si tu accomplis des objectifs durs, si tu traverses des difficultés dures, des périodes dures de ta vie, au bout d'un moment, tu seras obligé de te retourner pour faire un bilan. Tu seras obligé. Ça peut être très positif, mais ça peut être négatif aussi, tu vois. Dans le cas où c'est négatif, regarde, observe, mais ne te laisse pas remporter, tu vois. Parce qu'on a tendance, quand c'est dur, à regarder ce qu'on a traversé et à lâcher prise. À se laisser tomber et dire, de toute façon, c'est trop dur, tu vois. Parce que quand tu vas te retourner pour aller vers l'avant, tu vas voir que la montagne, elle est trop haute, elle est trop élevée pour toi. Et du coup, tu vas t'asseoir et tu vas regarder. Tu vois, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. Se retourner censé te motiver pour aller encore plus haut, pour aller encore plus loin et pour te battre encore plus fort. En fait, tu vois, le fait de se retourner, il faut le voir comme un bilan, comme une épreuve psychologique très dure, que ton corps t'impose et que ta tête doit choisir. à savoir, est-ce qu'elle va se tenir à ce que tu as dit, à tes convictions, à tes mots ou est-ce qu'elle va écouter ton corps. Parce que c'est là où c'est le plus dur. Ta tête peut convaincre ton corps, une, deux, cinq, dix fois, à aller vers l'avant. Mais ton corps aura toujours un moment, toujours un jour où il va parler, ou il va appuyer sur les signes de faiblesse que ta tête, elle peut donner, tu vois. Ça peut être le stress, ça peut être l'anxiété, ça peut être les questions que tu te poses, tu vois. Là, ton corps, il pourra mettre de la fatigue, il pourra mettre de la flemme, tu vois. Il pourra être beaucoup plus lourd et là, tu peux céder, tu vois. Mais il faut que tu restes fort, d'accord ? Il faut que tu restes fort. Alors, ça peut être dur, ça peut être très très dur. J'étais dans ce cas, on est tous dans ce cas. Ça arrive peut-être deux, trois fois par mois, mais il faut rester dur et il faut rester fort. Tu vois, tout ça, c'est pour te montrer qu'on est pareil. On est pareil. Il y a des moments où je suis fatigué. Il y a des moments où j'ai envie de me battre. Il y a des moments où j'ai envie de rien faire, tu vois. Peut-être que là, on n'est pas pareil, c'est au niveau du conditionnement. Parce que je me bats, je me bats énormément et j'ai faim et j'ai envie de réussir. Je sais où je veux aller et je me bats très très fort pour aller où je veux aller, tu vois. C'est peut-être là où on ne se ressemble pas. Et c'est peut-être là où j'aimerais te pousser. Parce que ça fait du bien d'avoir un but, ça fait du bien de se battre pour un but. Tu sais, dans les moments où je me fais un bilan, je me dis souvent que je me bats énormément et je n'avance pas. Tu vois, je ne me vois pas avancer. Je ne me vois pas avancer comme je veux avancer. Je ne me vois pas monter comme je veux monter et évoluer. Et ça, c'est chiant. C'est embêtant. Parce que parfois, c'est ces situations-là où tu as envie d'abonner et tu as envie de rien faire, tu vois. Mais il faut se dire une chose, on est tous humains mais on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes efforts et le même travail à fournir pour atteindre tel objectif, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se comparer à personne. Avoir un modèle de réussite, oui, c'est important. Mais se comparer aux autres, c'est mort. Tu ne peux pas te comparer à un mec qui va travailler peut-être deux fois moins que toi et qui va réussir. Parce que sinon, tu aurais envie de rien faire. Tu peux te comparer à un mec qui travaille beaucoup plus que toi et réussir, bien sûr. Mais il ne vaut mieux pas se comparer, il ne vaut mieux pas. Tu peux observer, prendre des modèles de réussite, mais fais les choses à ton rythme. Où mes îles combats et la force que tu vas avoir est réussie comme tu mérites de réussir. Moi, tu vois, pour ma part, je serais à un stade où je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de réussir. Je n'ai pas le choix d'aller où je vais aller. Je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Je me suis promis à moi-même, avec une deadline, que si je ne réussissais pas, c'est très compliqué. Tu vois, c'est comme si je ne réussissais pas, ma vie pourrait s'arrêter, tu vois, concrètement. Parce que je me suis tellement formaté à réussir, à aller loin, à ne pas être fatigué. Que je sais que je vais aller loin. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais donner le repos que mon corps mérite d'avoir. Mais je sais que je vais pousser mon corps jusqu'à la fin, jusqu'à ses limites pour atteindre mes objectifs. Donc voilà, je sais que ça peut être hard, ça peut être dur à entendre, ça peut être incompréhensible pour certaines personnes. Qui ont tout eu ou qui ont tout actuellement. Mais je pense que ceux qui n'ont rien, ou ceux qui n'ont pas eu beaucoup de choses, ou ceux qui souhaitent avoir des choses, mais ils savent que c'est seulement avec le travail qu'ils auront les choses, et bien ils vont comprendre. Ou ceux qui ont des objectifs, ils vont comprendre. Et moi, c'est important de transmettre cette motivation et cette énergie-là. Parce que déjà, vous m'apportez beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie. Avec les commentaires positifs, avec les remerciements. Que ce soit sur Instagram, sur Youtube. Et pour ça, je vous en remercie. Et je me sens obligé de vous rendre cette motivation, de vous rendre l'appareil. Parce qu'on est ensemble. C'est un travail d'équipe. Je réussirai, vous allez réussir. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo à 3h38 du matin. Est agréable à écouter et à regarder. Et la séance aussi, j'espère que tu l'as tiffé. Et que tu vas la faire, parce que c'est important, c'est une bonne séance. Bas des pecs, triceps. Comme je t'ai dit, là, je suis en période de prise de masse. J'aurai 2 séances pecs dans la semaine. Mais je vais t'expliquer ça tranquillement, convenablement dans une autre vidéo. Ok ? Comme ça, je ne vais pas trop te prendre la tête avec la muscu. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime. Mets un commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien à la prochaine pour la suite.